Et bonjour à tous, c'est Shizu. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau rapport de bataille sur Universal Battle. C'est la partie d'après, celle que je vous ai mis contre l'homme bête. Cette partie va m'opposer à Titi, qui est l'un de mes compatriotes de TRC. Dans cette ronde justement, avec les Belgian Mercenaries, on affrontait une des équipes TRC, donc ça allait être une ronde, on le savait, très intense et très intéressante. Titi va nous jouer pour cette partie donc une armée garée des dieux sombres, je vous mets la liste ici. Donc lui, il jouait une liste à base de Helmo, donc ça c'est très intéressant, vous voyez à la fin de la liste là. Le Helmo One Getaway, donc c'est le gros démon, le gros truc qui ouvre les portails chez les garées des dieux sombres. C'est extrêmement technique à jouer et à affronter. Moi je trouve que c'est l'un des mécanismes les plus intéressants qui a été créé par le 9ème âge. Cette notion de téléportation, je trouve qu'elle est bien dosée, elle apporte vraiment quelque chose à l'armée et je suis assez triste qu'elle ne soit pas pu jouer, donc je suis très content d'affronter Titi qui nous propose ce genre de technicité. On va s'affronter donc, pour finir sur sa liste, il a une Doom Star, vous voyez le Doom Lord dans Sea Force War. Il a donc un sorcier adepte alchimie sur char et ensuite il a un peu de trucs partout. Il a des barrettes de Chosen, moi j'aime beaucoup ce design aussi, c'est une toute petite footprint, ça envoie de la sauce au cac, il a quand même un battle shrine pour venir supporter tout ça en magie, donc ça lui fait une grosse magie. étonnamment une grosse présence sur table parce que même s'il a beaucoup d'infanterie et pas un mouvement si grand, le Helmo lui permet d'avoir à peu près la mobilité qu'il souhaite. Donc très très intéressant cette liste. On va s'affronter sur, je pense que c'est la map 12 ou 13, avec le déploiement en circle sur le scénario des 3 spoils. Donc vous voyez que c'est les 3 trucs blancs qui sont au centre de la table. Il faut savoir que le déploiement en circle, pour rappel, c'est le déploiement où il y a un attaquant, un défenseur, et on doit choisir entre avoir le centre fort ou les flancs forts. Pour cette partie, j'ai eu la chance de perdre le côté. Donc Titi, comme je l'attendais, a choisi en haut et le centre fort pour pouvoir prendre possession un petit peu de cette table. Moi ça m'a permis de me déployer en premier, donc il fallait que j'anticipe son déploiement, et j'avais pour moi les flancs forts, donc j'avais les côtés de mon armée qui étaient plus en avant que le centre. Au niveau du déploiement, donc petit rappel des troupes de mon adversaire. Moi, vous devez commencer à connaître mon armée. À gauche, tout en haut, derrière la barrière, nous avons son char qui est protégé de mes tirs. Vous avez donc la brique de guerrier de RAF, les guerriers collés en armes lourdes, donc qui tapent bien secs et bien forts. Les loups, le helmo, là, qui est la sorte de grosse machine d'herseling. Là, vous avez la première barrette de Chosen, c'est celle qui est la plus violente au corps à corps, donc ça doit être celle qui est en halbard de Envy, je pense. Ensuite, là, Doomstar, son hérald, qui est bien au centre de sa ligne, assez protégé de tout ce qu'il pourrait avoir sur les côtés. Les Fallen, et la deuxième barrette de Chosen qui va venir essayer de contester le scénario. On voit qu'il a mis son premier portail ici, là, à côté de l'infranchissable. Je pense que, bah voilà, de toute façon, le Helmo, dans ce genre de scénario, brille totalement par sa pertinence, parce qu'il permet d'avoir un contrôle sur le scénario qui est absolument insane. Donc, vraiment très intéressant. Moi, donc, mon déploiement, bah voilà, vous voyez que j'avais mis mon char pour essayer de créer un petit peu de menace et éviter que ses diablotins soient complètement seuls face à ce qu'il peut y avoir en face et l'empêcher de pousser totalement gratuitement vers moi. Les diablotins dans la rune qui regardent l'objectif, qui se disent pourquoi pas, en fin de partie, essayer d'aller chatouiller cet objectif si jamais lui décide de tout envoyer de l'autre côté de la table. La Blazing Glory qui avait pas encore fait son avant-garde. D'ailleurs, on voit que la croix ici, ça va être son avant-garde. Là, on voit que cette croix va être l'avant-garde des sirènes, j'avais anticipé. Donc, la Blazing Glory qui se met derrière l'infran, l'idée, c'était d'avoir le choix, en fait, entre quel côté de la table elle allait vouloir aider. Et moi, bah voilà, on va voir que je vais partir à gauche avec elle. Les Brazen Beasts, là, les Grêmines sont en embuscade. On les a laissées sur un infran au centre de la table, ça se fait souvent. Les Brazen qui, elles, viennent soutenir le gros de mon armée qui se trouve donc à droite de cet infran. Je voulais me servir, en fait, de cet infran. Enfin, Titi voulait se servir de cet infran pour séparer mon armée. Mais moi, ça m'allait pas mal aussi, puisqu'il a une un peu plus puissante réponse au corps à corps que moi. Donc, moi, mon plan, c'était d'aller essayer de jouer entre ces deux infranchissables pour qu'ils ne puissent pas se mettre totalement dans des bons corps à corps et que ça le force à se regrouper ici pour m'affronter. Ce qui était quand même pas mal, parce qu'on voit, ce qui était quand même pas mal pour lui, parce qu'on voit que, de son côté, en magie, il a quand même la comète. Et donc, qui dit troupe qui se regroupe, dit comète qui peut être potentiellement dangereuse. Moi, après, je suis pas quelqu'un qui a peur des comètes. Donc, soit. J'allais partir sous une pluie de feu, mais je le savais et ça me posait pas trop de problème. Pour finir du déploiement, les sirènes qui allaient être au centre pour pouvoir pousser un petit peu, le gros bloc avec la sentinelle, les diablotins avec la spire. L'idée, c'était d'augmenter la portée de mes sortes divinations avec ce premier mage ici. Et enfin, les mouches que j'ai choisi de venir, comme vous le savez, jouer avec cet infranchissable comme elles aiment le faire avec leurs mouvements volants. C'est toujours très intéressant. Et donc, après, en scout, j'ai choisi de déployer mes aïdolons sur la droite. L'idée, c'était d'essayer de sortir tout de suite cette barrette de Chosen, en tout cas le plus vite possible, pour ensuite l'obliger à affronter ce qu'il y allait avoir dans ce couloir, tout en proposant quelque chose à droite. Sinon, les aïdolons risquaient de menacer, pourquoi pas l'Exalted, pourquoi pas la Doomstar. La Doomstar, ça peut quand même faire, si la Doomstar commence à perdre des PV, toute bodyguard qu'elle est, ça peut commencer à lui poser des problèmes. Donc voilà, j'aimais bien. Et puis, ça me laissait assez loin vis-à-vis de sa magie, donc ils allaient a priori rester full effectif pendant un bon moment. J'étais surpris du choix de sort de Titi, puisqu'on voit qu'il n'a qu'un seul Blast, c'est le Hellfire. Il a choisi de ne pas prendre le Grave Calls, qui pour moi est toujours très problématique quand je suis démon, parce qu'on sait que je peux en dissiper un, mais je ne peux pas dissiper l'autre, a priori. Et qu'un seul Blast peut sortir les aïdolons, peut faire très mal au Brazen, peut sortir la Blazing Glory. Donc voilà. Il a choisi de partir sur le Mark for Doom, pour probablement essayer de viser la Glorie en priorité, j'imagine, mais ça me fait déjà beaucoup moins peur, même s'il est plus facile à lancer. Voilà pour le déploiement. Donc les avant-gardes, vous les avez vues, elles étaient sur les croix. Tour 1, tour 1, donc je commence, je choisis donc de commencer à lui mettre la pression. Je me dis, en fait, alors pour vous donner un petit peu le contexte de la partie, c'était une ronde où on était pas complètement serein dans les appareillements. Moi, c'est un match que j'estimais à instable, en fait, contre les guerres du chaos. C'est difficile de vraiment poser un verre sur ce genre de match. J'étais quand même, à mon avis, j'avais les réponses pour pouvoir faire des choses, mais je le notifiais instable, peut-être très légèrement positif. Maintenant, le scénario rendait la chose très, très, très compliqué, beaucoup plus, en fait, puisque finalement, j'allais devoir affronter ce Elmo qui, du coup, allait lui donner un avantage certain sur la mobilité pour aller chercher les 3 pions et faire un peu ce qu'il voulait. Donc moi, je me dis, voilà, même si je gagne a priori plutôt le duel à distance, je vais essayer de pousser, je vais essayer de l'empêcher de m'agresser aussi. Je sais que Titi est un très bon joueur et un joueur relativement agressif et qui sait appuyer. Donc je me suis dit, voilà, autant répondre par la force et moi-même pousser. Donc on voit que je prends, donc, la direction de ce couloir que je trouve assez intéressant pour l'agresser. La Blazing Glory va juste faire son petit contournement, reste un peu loin de sa magie, mais va juste proposer aux guerriers du chaos de, bah voilà, vous pouvez pas pousser comme vous voulez non plus, vous pouvez pas rusher le bjo et vous barrer. Il va falloir affronter des trucs et le char prend de la largeur. Les Eidolon et le Kulima prennent place. Bah voilà, là, Titi m'avait laissé pile poil pour pouvoir mettre tous mes Eidolon et le Kulima qui voyait à la fois les Fallen et les Chosen. Donc ça me laissait une phase de magie quand même super intéressante. Je crois que, bah voilà, j'ai eu la flux 7 et il me semble que ma Sentinelle n'a pas fait de marche forcée. Donc là, ça va être déjà une grosse sauce dès le premier tour. En tout cas, ça s'annonce comme tel. On voit là les sirènes, en fait, qui viennent se mettre sur la droite. Je me dis qu'en fait, dans ce match, c'est certes un tchaf, mais c'est un tchaf qui peut potentiellement appuyer une charge contre-chargée ou autre. Et donc, moi, j'aime bien les jouer comme ça. En tout cas, ces sirènes, elles restent pas loin de la partie pour pouvoir tchaf au cas où, mais elles menacent potentiellement d'appuyer une charge de flanc avec les mouches. On voit très bien de façon en armée qui se déploie avec les Brazen et les Myrmidons de front et les mouches et les sirènes de flanc pour pouvoir essayer de combo-charger ce qu'ils pourraient mettre en face et essayer de mettre la pression sur cet objectif-là. L'idée sera que ces imps se décalent tranquillement et doucement vers cet objectif-là. On va faire attention à son portail et mettre la pression au centre pour pas qu'il puisse s'en emparer. Sachant que celui-là, j'essaye de le repousser, mais je me fais pas trop d'illusions. Je me dis qu'il a de bonnes chances de s'en emparer avant la fin de la partie. Mon tour 1, alors, donc, grosse, grosse phase de magie. Ça va être catastrophique, en fait. Alors, je vous ai pas pris les screenshots, mais je me souviens très bien des jets. Donc, je vais pouvoir vous en parler un petit peu. Donc, je commence, en fait, avec Kulima qui lance la grosse version de Hand of Heaven sur le pack de Chosen pour continuer à la moindre un peu. Je me dis que, voilà, en peut-être un ou deux spells et deux phases de tir des Eidolons, il y a de bonnes chances que ce pack-là soit plus là. Donc, je lance le sort. Je fais double As. Heureusement, c'est l'atomaturgie. Je relance. Et là, je fais un joli jet. Je fais 4 et 5, donc ça fait 11. Il va prendre ses dés. Il va tout mettre pour anticiper parce qu'il le veut vraiment pas. Il a raison. C'est de la P3. Ça peut faire très mal ce sort. C'est difficile de faire des stats. Mais du coup, il met tout pour le dissiper. Je fais cool. J'ai tout mes dés. Il m'en reste comme 8 ou 7. Et je vais pouvoir faire des choses. Donc, je vais lancer Star Line sur les Eidolons avec la Sentinelle que j'avais bien évidemment mis à portée. Je lance ça. Je me dis, je vais assurer. Il faut faire 8. Je vais prendre 3 dés. Je fais 1, 1, 3. Ok, raté. Pas de problème. Ça arrive. Je vais du coup lancer, je pense, une Spire. Je crois que je lance peut-être un Raven Wings ou une Bricole pour faire bouger peut-être légèrement les Eidolons ou un truc comme ça. Pour que la Spire soit à force 6, pour qu'elle blesse à 2+, à 100% et tout. Je lance Spire de la part de la Sentinelle dans les Chosen ici de flanc. Je me dis, super. De flanc, là. Petit régal. Ça va faire du bien. Je lance 2 dés. As, As. Ok. Toujours pas. Je reprend mes dés après, mais je n'ai pas 50 Blast. Donc, au bout d'un moment, je lance avec le Kunima. Elle passe. Je roule sur le 2+, pour essayer de blesser un Chosen. Je fais un As. Du coup, je blesse 2e. Je fais 1 PV. 1 PV. Et voilà. Et je crois que ma phase de magie, vu que j'ai tout raté, va s'arrêter là. Il me reste des Bricole. Je vais peut-être passer un spell après, mais rien d'impactant. Et voilà. Une phase de magie à 1 PV. Ok. Ça commence bien. C'est pas grave. Ça arrive de craquer une petite phase de magie. Je lance des Sauras 2D. Ok. Pas de problème. Et puis, ouais. Peut-être que le Imp, là, va lancer une Spire qui va faire un Fallen ici parce que pas de meilleure cible. Mais il me restait genre 4D pour faire une Spire. Donc, ok. Pas de problème. Pas de problème. Phase de tir. Les Eidolons tirent sur les Chosen. Je fais un score correct. Je dois faire 4 PV. Et il m'en sauve 3. Donc, il fait triple 5 sur un 4D. Donc, je fais 1 PV avec les Eidolons. Donc, j'ai fait 2 PV dans toute ma phase. Ok. Bon, tour 1. Pas de problème. C'est la mise en place. Ok. Ça va être à son tour de jouer. Alors, lui, ce qu'il va nous faire, c'est... Il va donc avancer sa barrique de Chosen. Alors là, je t'avoue que je suis assez surpris. Vous allez me dire, il n'a pas trop le choix parce qu'il n'a pas de musicien. Donc, il n'a pas non plus une manoeuvrabilité incroyable. Mais là, vraiment, il n'essaye pas de jouer avec les Couverts. Il n'essaye pas de mettre ses Fallen devant pour tanker, pour essayer de... Il met ses Chosen devant moi. Et puis, il se dit qu'il va tanker et qu'après, il essaiera de charger. Ça ne me fait pas vraiment peur. Ici, il va monter sur la Colline. Il va placer son Exalted derrière la Colline. Alors, c'est très intéressant parce qu'il n'a pas besoin d'une ligne de vue. Il se met potentiellement à couvert de... Enfin, il se met hors d'une de vue de tir qui pourra arriver là. Il se donne... Il se donne, voilà, un petit soutien ici. Son idée, c'est d'essayer de... De défoncer la Blazing Glory à coup de Mark for Doom, je crois. Donc... Donc, voilà. Et puis, il se met tranquillement en place au centre. On voit que la Doomstar garde tranquillement une petite vision sur objectif et que, ben voilà, on se dit qu'il va jouer ces deux-là. Là, je pense qu'Imbate aussi. C'est ça, son idée, à mon avis. C'est d'essayer de prendre les deux salves avec ses Chosen et puis de se barrer pour sauver les points et que j'ai mis deux phases pour rien prendre. Il replace ses loups vers le centre et il met sa barrette, voilà, qui va lui laisser le choix vers les deux objectifs. Il garde son char derrière la barrière. Voilà, il se place tranquillement. En magie, ce qui va se passer ? Donc, je pense que je dissipe la Comet à ce tour-là. Je crois que T1, je dissipe la Comet. On verra au screen d'après s'il y en a déjà une de placée. Spoiler, il y en aura dans cette partie. Il passe le Mark for Doom et je crois qu'il rate la Blazing où je fais une invue. Donc, bon, je suis content. Je fais ma petite invue sur le D3 PV. J'aurais pu l'endommager un peu ou peut-être qu'il le rate. Je sais plus, mais en tout cas, la Blazing est un peu là comme c'est Chosen, en fait, pour le bait. Moi, si tu lances des ressources pour essayer de la tuer, ça me va très bien. Voilà, pas de soucis, pas grand-chose de plus à dire à son tour. A noter que je crois qu'il va ouvrir un portail de ce côté-là, vers cette Chosen. Il n'était pas encore placé sur ce screenshot, mais on va le voir après. Mon T2. Donc, on voit que le portail, en effet, a été placé vers les Chosen. Donc, là, on se doute très bien que ça va être pour les sauver. Pas mal joué de sa part. Alors, il va se passer plusieurs choses déjà durant ce T2. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'étais parti dans une optique assez agressive pour cette partie. Notamment, le scénario me l'imposait un petit peu. Donc, en fait, mes Gremlins vont sortir à ce tour-là. J'avais... Ah oui ! Alors, avant tout, en fait, beaucoup plus intéressant. Il y avait, donc, vous le voyez, mes sirènes qui se trouvaient ici, derrière l'infran. Et en fait, je check un peu les charges. Lui, il ne les a pas trop checkées à son tour. Et je vois qu'en fait, mes sirènes, elles peuvent faire un angle ici, vous voyez, et arriver à cliquer le coin de ces Fallen et ne pas être obligé de... Enfin, je maximise au mieux. Mais en fait, ça m'amène un peu devant la Doom Star et ça va lui créer un embouteillage incroyable. Et en plus de ça, il a aussi mis ses chiens derrière. Donc, c'est assez catastrophique pour lui parce qu'en fait, il a son Tchaf qui est prêt à partir. Il a ses deux Tchaf même qui sont prêts à partir. Et moi, si jamais cette charge rentrait, je sacrifiais potentiellement le mien, mais je lui bloquais tout en place et ça me permettait de pousser avec mes trois unités qui sont trop fortes pour lui quand même. Même si la Doom Star est extrêmement puissante, moi, j'arrive avec trop de choses. Donc, je me dis, elle est incroyable, cette open. Je vais la tenter. Je crois que c'est une charge qui n'est pas très longue. Elle doit être à 8 rapides, je pense. Donc, c'est tout à fait jouable et je la rentre. Donc, c'est aussi ça qui me fait dire que je vais ouvrir la game et commencer rapidement à lancer parce que là, j'ai cassé la distance qu'il y avait entre les deux armées. J'ai activé mon Tchaf, mais je l'ai activé d'une manière très, très agressive. Donc, on va voir ce qu'il va se passer. Vous voyez que les sirènes sont en place ici et en fait, là, sa Doom Star ne peut pas exactement passer. De coin à coin, ça bloque. Je ne vais pas zoomer, mais ça bloque très légèrement. Ce qui veut dire qu'elle ne peut pas charger ce qu'il y a devant. Et donc, potentiellement, si elle charge de flanc, ça ne la met pas bien. Je mets mes mouches en réponse. Enfin, voilà, ça me donne une grosse open. Il ne peut pas charger avec ses chiens non plus pour aider. Donc, voilà. Et là, en fait, c'est un corps à corps où moi, je crois que j'ai 4 ou 5 attaques contre 3 attaques. Donc, a priori, je ne vais pas le perdre. Je ne vais sensiblement pas le gagner. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'on reste en place. Je ne veux pas ni poursuivre, ni fuir. Je veux qu'on reste comme ça. Ça me bat, mais très, très bien. Donc, c'est très intéressant. En fait, il a réussi à passer une comète, le tour d'avant. Je crois que... Peut-être que je dissipe le Hellfire sur la blazing. Il passe une première comète à 3D. Donc, voilà. Moi, à 3D, je fais 5. Lui, à 3D, il fait 12. Bon, bah, ce n'est pas grave. Ça arrive. Une comète, il va le blesser. Donc, quand elle va tomber, elle va faire très mal. T1, première comète. Bon. Du coup, moi, j'avance avec tout. On voit que là, le trait rouge, en fait, que j'ai laissé, c'est le trait des 21 pas avec son exalted Herald pour pouvoir lui mettre un gros coup de bannissement dans le museau. Ce que je fais mal, en fait, c'est que, je ne sais pas, dans ma tête, quand je fais ça, il a une patte sur la colline, alors que pas du tout. Et du coup, il n'est pas levated. D'ailleurs, il lui fallait plus qu'une patte. Il fallait qu'il ait son centre. Donc, je ne sais pas trop ce que j'ai brandé, mais ce n'était pas très grave. J'avais plusieurs plans en tête à ce moment-là. Donc, je pousse fort. Je me sers de l'infran pour mettre les mouches dans une position, mais de rêve. Là, elles sont super bien. Elles sont sur un flanc. Elles menacent vraiment de venir cueillir ce qui pourrait venir. Lui, à ce moment-là, mon idée, c'était qu'ils me prennent de flancs et qu'ils s'autobloquent dans ses unités et qu'ils ne puissent pas refaux. Là, j'avais mesuré la colonne. Elle n'était pas très intéressante. Là, grosse, grosse open, à mon avis, pour moi. J'aime bien. Et je pousse avec les Brazons à fond. L'idée, en fait, on le voit au screen d'avance, c'est de me poser sur l'objectif pour lui dire « Écoute, Coco, moi, si jamais tu ne viens pas maintenant, je me retourne et je me casse avec le bjeu. Et celui-là, j'essaierai de me démarrener pour l'avoir, mais c'est toi qui vas me pourrir après. Et à ce petit jeu-là, je ne suis pas sûr que tu gagnes. » Donc, grosse poussée maintenant. Et je me permets de faire ça surtout parce qu'on voit que mes matchblades sont sortis. Et du coup, en fait, je me dis « Bah voilà, je peux tchaffer ça pour pouvoir protéger totalement le flanc de mes Brazons. Et surtout, je propose à cette unité-là la Blazing. » Alors ça, c'était un peu discutable. Avec Titi, on en a parlé un peu après la game. La Blazing, ici, de côté, je fais un tchaff un peu technique pour qu'il minimise, qu'il y ait le moins de figurines possibles au contact. Et donc, c'était au prix de tchaffer son Exalted et les Chosen, parce que ça allait faire trop pour la Blazing Glory si jamais tout ça venait aider. Par contre, là, les guerriers qui touchent sur du 5 la Blazing Glory, c'est pas du tout un corps à corps qu'il est sûr de gagner. Bien le contraire. Parce qu'il peut pas utiliser ses grinds d'attaque au début puisqu'il est pas au contact avec. Une refaux, il va falloir qu'il tue mes Mage Black. Donc ça veut dire qu'il est obligé de charger avec ses Chosen qui se met pas en place ici. Ou avec son Exalted, mais qui se met pas en place ici parce que sinon, il peut pas slider puisqu'il y aura mes Mage Black Grimings. Donc là, je suis assez intéressé par cette agression. Je lui propose une charge lointaine du char de flanc. Mais ce qui me dérange pas forcément trop parce qu'en fait, si jamais il la prend, moi, je garde en tête que la Blazing Glory, elle est tenace en duel. Et donc, il faudra juste que je tank. Alors là, il faudra un peu serrer les fesses, si j'en conviens. Les touches d'impact qui sont fort 5. Donc ça me blesse à 4+, et moi, j'ai une 5+, donc ça peut moins de shots comme ça peut me rien faire, comme ça va me faire, on va dire, ça va faire 1 ou 2 PV en moyenne. Il me resterait 3 PV pour essayer de duel son sorcier qui a pas de sauvegarde invulnérable. Donc ça veut dire que moi, les PV que je lui mets, c'est 6 d'armure et puis c'est des PV secs. Et à partir du moment où il a plus ses impacts, moi, j'ai mes tests à 9. Et voilà, quoi. Et puis, je peux peut-être tuer son sorcier, charger avec le char. Il peut se passer des choses. Donc voilà, je lui propose un peu cette agression. Je prends le temps d'expliquer cette partie parce qu'elle est vraiment ultra technique et super intéressante. Vous allez voir. Donc, agression à gauche. Blocage un petit peu de ses lignes au centre ici. Blocage total de ses lignes et de la Doomstar ici. Avec ce move des sirènes qui vraiment, j'ai trouvé, était très intéressant. Et mise en place de mes ranges de magie. A noter aussi que la sentinelle ici, je la gardais à portée de la Blazing Glory pour essayer de la buffer et proposer des choses assez intéressantes en face de magie. On voit que j'ai encore une très grosse phase. Alors, même si j'ai fait une marche forcée, là, je pars encore avec masse de dés. J'espère faire mieux à cette phase. Et les aides de long, voilà, on voit, je me place face Chosen, donc je suis à portée courte. Il va prendre deux salves. Vas-y, charge-moi, il y a Kulima qui t'attend. Voilà. Il peut me faire un peu mal, mais au moins, je me débarrasserai directement de cette barrette. Ça me permettrait d'avancer avec ce bloc. Et pourquoi pas proposer des charges de flanc avec le Kulima comme j'aime le faire assez souvent. Donc, voilà, je me dis, très intéressant. Là, les IMP vont avancer tout tranquillement. De toute façon, ils n'ont pas un match incroyable. Leur rôle serait de sortir les chiens. Là, on voit que ça ne va pas être le cas. Donc, pas de souci. Cela n'avance pas trop. Je pense que juste j'ai envie de me laisser un 5 plus sur les guerriers. Voilà. Et si je peux faire un ou deux PV, ça peut lui enlever un bonus de rang à un moment donné. Et puis, peut-être que ça peut me sauver un PV sur la Blazing. Voilà. Voilà mon argument à ce moment-là. Phase de magie. Alors, ce qui va se passer là, ça va être très intéressant. Je vais commencer ma phase de magie par un scrying sur la Blazing Glory qui ferait en sorte que ces guerriers ne me toucheraient que sur des 6. Ce qui m'assurerait quasiment de gagner le combat. Je veux dire, à moins qu'il roule vraiment très bien. Il n'a pas de re-roll. Il n'a pas accès à un re-roll dans son build de magie. Donc, il me toucherait sur des 6. Ça veut vraiment dire charge-moi. Et tant que tes grinding attaques ne sont pas en jeu, c'est moi qui ai de bonnes chances de gagner quand même. Donc, c'était pas mal. C'était aussi à la fois un petit peu un sort épouvantail parce que, vous l'avez vu, j'avais gardé des lignes de vue et des choses assez intéressantes à faire ailleurs sur la table. Donc, si jamais il ne le prenait pas, ma Blazing Glory qui est une pièce intéressante dans ce match, mais si jamais je dois la sacrifier pour pousser au centre, ça ne me dérange pas non plus. Je le lance. Je fais un joli jet. Je pense qu'avec 2D, je fais un jet correct. Peut-être que j'avais pris 3D quand même. Je voulais essayer de le forcer un petit peu ou alors lui faire peur avec. Je pense que je prends 3D pour faire 7. Donc, il passe. Il choisit de le dissiper. Pareil, Titi, il ne prend pas de risque. On voit sur la carte, il a 5D, il prend 5D, il le dissipe, il ne veut pas qu'il me touche sur des 6. Donc, très bien. Là, je me dis, ok, intéressant. Moi, il me reste 7D. 6D peut-être. Peut-être qu'il m'a 6D, 6 ou 7D, je ne sais pas. Je me dis, ok, il a un exalté des raids qui représente toute sa force magique, qui représente beaucoup de pression. Moi, j'ai le bannissement, on va y aller. Et là, Titi regarde un peu, il dit, ouais, mais tu t'es bloqué avec tes brazenobis, ce machin. Je fais, je suis un peu con, ce n'était pas complètement faux. Mais c'était un peu compliqué de trouver une ligne de vue et en même temps de venir me poser sur le pion et en même temps de mettre la pression sur ce qui allait venir derrière si jamais il ne venait pas. Du coup, je fais, pas de problème. Raven Wings, hop, je me replace. Donc, on verra sur le screenshot d'après, mais mon unité va se placer en fait. Et en plus, il n'y avait pas sur son exalté d'Hérald. Et la deuxième, en fait, c'est de proposer un deuxième bloc qui va plutôt être de flanc, en fait, qui va être orienté par là-bas. Et donc, ça va faire Brazen Beast de face, Mouche et Myrmidon de flanc, globalement, par rapport à sa ligne de bataille. Et là, par contre, les Myrmidons de flanc, c'est du sucre. Donc, ça fait du bien. Et voilà, et surtout, il y a ce bannissement qui est hautement intéressant parce que, je prends le bannissement et je prends la divination, notamment pour ce match par-dessus la tomaturgie parce que je préfère avoir un gros bannissement qu'une comète de Cassandora, enfin, qu'un Laf of the Gods. Donc, le Raven Wings passe, je me mets en place et là, je me frotte un peu les mains, je fais, allez, gros bannissement, Titi arrive à faire des 12 à 3D, moi, je dois faire 12 à 4D, je lance et je fais 1, 1, 1, 3. Ok. Bon, pas grave, ça arrive, c'est pas, c'est la tomaturgie, si j'avais joué la tomaturgie, c'est la divination, ça arrive, donc bannissement passe pas, j'avoue que je suis un peu triste quand même, je vais pas vous le cacher, je suis un peu triste, je lance, du coup, un gros Hand of Heaven dans les Chosen qui va faire 1 PV, encore, je crois que je fais 2 touches force 4, ok, donc là, j'ai l'impression de rater une open, alors à noter quand même que sa commette ne tombe pas à ce tour, donc il n'y a pas que des mauvaises choses, mais vraiment, là, j'avoue que je grince des dents un peu parce que, parce que j'ai l'impression de mettre construit une open vraiment à la force du poignet et je suis pas récompensé là, bon, écoutez, c'est pas dramatique, ça arrive, maintenant on va voir ce qui va se passer, mais j'avoue que je suis un peu triste. En phase de tir, bah là, je crois que je vais lamentablement échouer à lui faire le moindre PV, à noter ici que les Eidolons vont réduire la barrette de Chosen à un modèle à un PV, donc je lui fais, ouais, je lui fais 4 ou 5 PV, donc il reste un mec, un PV, ce qui est un peu pénible parce que du coup, il peut encore s'en servir de scoring pour aller choper un objot, il peut potentiellement la sauver, voilà, donc, donc, bien, mais pas assez bien. Voilà pour la phase de tir, et en phase de corps à corps, je crois qu'on se fait chacun un PV, on tient tous les deux, à noter que lui rate son test de reformation, donc ça veut dire qu'il va rester en angle comme ça, moi de toute façon, je ne touche à rien, moi je me reforme, je crois que je me décale très légèrement en fait, sur la gauche, pour venir vraiment bloquer cette unité de, très très légèrement sur la gauche pour venir bloquer cette Doom Star, et lui proposer des trucs un peu chelous. Voilà ce qui se passe sur mon tour. Ensuite, tour 2, Warrior of the Dark God, donc là en fait, il s'est passé un scénario assez intéressant, c'est qu'on a regardé un peu les charges qu'il pouvait avoir sur sa Doom Star ici, et en fait, il avait une charge impossible, il ne pouvait pas charger en fait avec sa Doom Star, donc c'était un paragraphe des règles où en fait, ça dit que, si mes sirènes sont engagées, elles ne peuvent pas s'aligner sur son unité, et là, il ne pouvait pas passer avec les Brazen Beast, il n'avait aucun moyen de passer, donc il avait tout simplement charge impossible avec sa Doom Star contre aucune unité, il ne pouvait pas charger du tout. Donc, alors, à noter que c'est un point de règles qui allait en ma faveur, mais moi, en soi, s'il me chargeait de flanc ici, on voit que je lui donnais un jeu de couloir où il ne pouvait rien choper, ouais, il se mettait dans mon flanc si jamais il avait runné, mais il était un peu aux fraises, et s'il ne sortait pas, c'était gangbang derrière, donc finalement, ça me va mieux, mais c'est, voilà quoi. c'était moi, comme j'avais prévu le truc, ça m'allait pas mal aussi. Du coup, il va charger tout seul avec son Doom Lord. Alors ça, c'est assez intéressant, je pense que c'est bien joué, et en même temps, ça peut peut-être se discuter, la raison étant que la grande force de la Doom Star, c'est qu'elle est très tanky, et elle est tenace tant que le Doom Lord est en vie, et le Doom Lord est très très compliqué à tuer. Le fait de les séparer réduit beaucoup leur force mutuelle, en fait. Le Doom Lord, il est plus tenace, et la Doom Star, elle est à la fois, elle fait moins mal, et surtout, elle est plus tenace non plus. Donc, mais du coup, voilà, il était un peu obligé de venir dans mes Brazen, et comme je vous l'avais dit, j'avais tout chaffé le reste, donc c'était sa seule manière de venir chercher les Brazen qui était sur cet objectif. Donc, il charge tout seul avec le Doom Lord ici, il va se téléporter, alors dans les autres charges, donc il va charger ma Brazen, il va prendre, vu qu'il a réussi à dissiper le distrayant, il se dit pourquoi pas, il prend sa charge avec le char, donc déjà, il traversait une barrière, moi ça m'allait pas mal, parce que les petits terrains dangereux sur les barrières des chars, on aime bien, il prend qu'un seul PV, bon, ok, c'est la stat, et il va rentrer sa charge, c'est une charge quand même pas si proche, elle devait être à 8, 9, 10, je saurais plus vous dire, on le voit, enfin, en termes de visu, c'est pas non plus à côté, mais c'est pas si loin, donc, donc il la rentre, pas de problème, écoutez, moi j'avais pris ça en compte, là il va prendre mes Mage Blight, avec, je crois que, tiens, la phase de magie, au final, vu que j'ai raté mon truc, j'ai réussi à passer une spire qui a fait 2 PV dans le shrine et qui a peut-être enlevé un ou deux mecs, donc, toujours intéressant, maigre prix de consolation après avoir raté l'exacte Adderald, mais quand même, j'ai réussi à faire quelque chose à la fin, très bien. Donc la Blazing Glory, elle va devoir se sortir un peu les doigts et prendre sa responsabilité parce qu'elle va devoir tanker un peu tout ça, mais en soi, c'est carrément faisable. Les Mage Blight, donc il prend mon chaff ici, il va choisir de reculer sa Doom Star, de la mettre de cul complètement, là c'est chaud, là c'est chaud, parce que là, j'ai une charge à 9 ou 10, les mouches dans le cul de la Doom Star, il a pas la parade, il a que force 4, il a les coups de bouclier mais j'ai des toxiques, ouais, là, il prend un risque, si jamais ça devait rentrer, moi je la vois, je suis content, faut voir ce qu'il se passe, c'est intéressant en tout cas. Donc il charge avec son Doom Lord, et puis voilà, il recule l'Exalted et tout, il se met hors de portée, il s'est fait une petite frayeur, il a pas été puni, maintenant il va considérer se mettre beaucoup plus loin, il va essayer de blaster un peu le char. Voilà, en termes de charge, donc au niveau de la magie, il va, alors qu'est-ce qu'il va se passer, je crois qu'il tente de mettre un moins en endurance sur la Blazing Glory, que je suis un peu obligé de dissiper, là pour le coup, moins en endurance, ça va devenir, ou alors, je dois en tanker un des deux, parce que je crois qu'avec la chimie, là elle relance pour blesser, ou le moins en endurance, donc je sais plus lequel des deux je dissipe, mais je dois en tanker un, donc c'est vrai que ça fausse un petit peu mon, mon estimation du corps à corps, parce que finalement, c'est peut-être pas si dur pour lui de me tuer, il va me balancer une deuxième comète à 3D, je crois, peut-être qu'il en prend 4, peut-être qu'il n'a pas peur, il joue l'automaturgie, je l'en prend 4, il y a une des deux comètes qu'il a lancée à 3D, et l'autre à 4D, donc je ne sais pas si c'est la première à 4, et la deuxième à 3, peu importe, il la repasse, et donc il va la foutre par là sous mon bloc de Myrmidon, ça va commencer à pleuvoir sec, et je crois qu'à la fin de la phase, il prend un dé, il lance son Hellfire petite version à 1D, il fait son 6, ce que je dissipe pas, et il me fait 3 PV dans le char, alors on n'a pas la même réussite avec les blasts quand même, donc voilà, donc phase de magie sympa pour lui, par contre je ne sais pas s'il passe son buff avec le char, je me demande si là il n'a pas raté quelque chose quand même, parce qu'on a toujours tendance à râler et à voir ce qu'il va dans notre sens, peut-être bien qu'il a raté un truc, je ne sais plus, donc voilà, donc phase de tir, il va ouvrir un deuxième portail sous la Doomstar ici, et donc phase de corps à corps, alors là il fait l'erreur ou pas l'erreur, je ne sais pas, de lancer un défi, ou peut-être c'est moi qui le lance, et donc il fait ses touches d'impact, il me fait 2 PV, ce qui était plus ou moins la stat attendue, et il faut noter que son mage il a plus de 3 PV quand même, donc il n'est pas en détente totale, moi il me reste cc off d'f6, j'ai force 5 à p5, bon, ça peut le tuer quoi, il me fait, je pense qu'il me fera encore un PV avec ses attaques, et puis au final, moi je vais lui faire un ou deux PV avec mes attaques, je crois qu'il me fait un petit 6, bon, pas de soucis, bon voilà, donc il va me faire un ou deux PV, je crois que, il va me faire 3 PV en tout, avec touche d'impact et attaque, moi je vais lui faire peut-être un ou deux PV également, donc finalement il gagne, je teste mon steadfast, je le tiens, pas de soucis, je pense qu'il ne l'avait pas vu, le steadfast pour lui, il allait vraiment passer par-dessus la Blazing Glory et venir vite aider ça, et là il se rend compte qu'il va être collé peut-être un temps ici, ça le stresse un peu, donc là on voit que, intéressante cette partie pour moi, il a, donc là il va prendre les Grimmins, c'est pas de problème, il est one shot, le Doom Lord va tuer une Brazen, donc voilà, je tiens mon, je ne vais pas passer de sort de la divination, donc je tiens mon oeuf sec, ce qui est quand même pas mal, parce que ça va être important de garder des modèles, et surtout ça me permet de me reformer, et d'ailleurs je ne sais même plus s'il y a une pile, parce que je crois que j'ai un test à 9, donc peut-être qu'il ne fait que 3 PV à ce moment, je ne sais plus, non, j'ai peut-être un test pas si facile, alors je pense que j'ai un test tout petit, que je réussis, et j'arrive à me refaux, je ne sais plus, écoutez, je ne sais plus trop s'il en thune maintenant ou pas, et du coup je me refaux, où en fait je vais décaler mes Brazen vers la gauche ici, et je vais essayer de, bah le, lui ouvrir le flanc en fait, lui il va se décaler vers la droite, et moi je vais me décaler à mort vers la gauche, donc l'idée c'est de me donner une charge ici de flanc, et là pareil, on va de nouveau, je vais gagner, je vais gagner de 2, je crois que j'arrive à lui faire là, 1 ou 2 PV, il me fait 1 ou voilà, ce qui fait que je gagne, et ce qui fait qu'il re-rate son test de refaux, alors, c'était son tour, c'était à lui de se refaux en premier, ça c'est une refaux importante, qu'il rate, donc comme quoi, je ne suis pas le seul à avoir été en légère malchance dans cette partie, cette refaux est importante, parce que je pense qu'il voulait venir là, et venir bloquer un peu mes contrecharges, du coup moi ça moue, moi je dis, je gagne, je mets mes sirènes tout en haut ici à droite, et ça va permettre à ma brick de venir bouffer son doomlord magnifique, donc ça c'était un jeu important, après voilà, jouer sans BSB, les Fallen, je crois que c'est ceux qui ne relancent pas, du coup voilà, donc là ça me laisse vraiment une belle open encore, voilà comment ça se passe, à la fin de son T2, il s'est déjà passé plein de choses, vous voyez que cette partie, elle a commencé vraiment très fort et très vite, c'est que le T2, et on est déjà bien bien engagé dans la partie, alors, et voilà, voilà comment ça se passe à la fin, donc en effet il a, ouais il a, ouais non il n'a fait qu'un seul PV en fait, il n'a fait qu'un seul PV ici, là il a fait 3 PV, j'en ai fait 1, là il a pris la mine, si c'est refaux comme ça, il a mis son portail là, vous voyez, et puis moi je me suis donc refaux en haut, comme je vous disais, et là il a sa deuxième comète qui est ici, donc il a deux comètes en cours, qui ne sont pas encore tombés, mais quand ça va tomber, ça va faire mal. Ensuite, mon T3, alors mon T3, donc là je prends mes open, je vais charger avec le char, je me dis que, il a pris 3 PV, c'est dommage, parce que s'il a été full PV, il aurait pu peut-être tenir les attaques de riposte, là je, ça me permet aussi de scotcher en fait, et de ne pas lui donner des refaux, parce que son grinder, ça lui permettrait de rester au centre, et de rien toucher, c'est assez magnifique ça, donc ça m'intéresse bien, on voit qu'il avait reformé son sorcier, pour ne pas prendre la charge, de toute façon, ce n'était pas mastique, puisqu'il est en défi, donc ce n'était pas très intéressant. Donc là, je viens juste donner un petit soutien, histoire de faire des PV, puis pareil, ce bloc, on le voit, peut-être qu'en fin de partie, j'ai une unité qui pourra venir le charger, le finir, le char, c'est un tchaf amélioré, donc s'il fait ses 4 ou 5 morts dans le pack, et qu'il meurt, moi je suis content, et surtout, ça va être la Blazing Glory, à ne pas perdre le combat, à ne pas tester, et à ne pas rater un 9, à un moment donné, ou un 8. Donc voilà, ici, je viens cueillir le Doom Lord, on voit que j'ai pile la place de rentrée, malheureusement, je n'ai pas d'overrun, mais d'un pouillème, et là, c'est juste malchance, parce que Titi, il n'avait pas mesuré, il n'y avait rien qu'il pouvait savoir, parce que lui, il pensait pas rater sa refaux ici, et du coup, voilà, ça passe à un millième de centimètre, je n'ai pas d'overrun, mais déjà, si je prends le Doom Lord, ça m'intéresse bien, et ce qui est très intéressant, et très important, c'est que les mouches vont rater leur 10 rapide, dans le cul de la Doom Star, tellement dommage ça, tellement dommage, parce que moi, je pense que là, si je la rentre, il ne s'en sort plus, là vraiment, il ne s'en sort plus, si je la rentre, donc peut-être qu'elle est un peu, peut-être qu'elle est un peu greedy, l'une de mes premières idées, ça avait été de venir aider ici, mais en fait, je ne pouvais pas mettre les deux charges dedans, il n'y avait pas moyen, du coup, voilà, 10 rapide, un peu tristou, un peu tristou sur ça, elle ne rentre pas, donc ça va lui donner l'opportunité de se barrer avec sa Doom Star, soit, dommage, dommage, ils se mettent dos à moi, et je ne peux pas punir, il ne manque pas grand chose, les ailes de longues vont avancer, l'idée c'est de commencer à venir menacer là, pourquoi pas essayer de récupérer des points, de ce qu'il peut mourir à distance comme ça, comme peut-être son exaltet s'il choisit de revenir par là, les diablotins vont venir essayer de faire le dernier PV du mec ici, et doucement chatouiller le token que le mec garde en ce moment, donc il s'avance, il se met à portée de tir, et puis voilà, est-ce que j'arrive à faire le dernier, peut-être les deux derniers PV, ou le dernier PV à voir quoi. Voilà donc au niveau des charges, en termes de magie, alors en termes de magie, il va se passer encore pas mal de choses, je crois, comment je lance ça, à mon avis, je vais lancer un, je crois que je vais essayer de buffer légèrement les sirènes ici, peut-être avec un lance blessé, parce que je commence à avoir envie de le gagner ce corps à corps, je me dis que mes sirènes peuvent être utiles plus tard dans la partie, peut-être que je lance un petit spectral blade à 2D, je dois faire 6, je fais 4, je fais 1 et 2, du coup maintenant je fais 5, 1 et 2 quoi, ça passe sur 4+, et je fais 3, 2D, c'est pas grave mais, ça en fait beaucoup que je rate quand même quoi, donc c'était un petit truc, ça fiabilisait un peu, mais voilà quoi, ou non, je crois que je, ah oui voilà, je le jette sur le pack de Myrmidon en amélioré, et je prends 3D, c'est pas sur celui-là que je fais, ça va être sur le scrying que je vais faire ça, donc je lance à 3D, et alors soit il le dissipe, soit je le rate, vraiment encore une fois c'était assez catastrophique, j'en ai raté plein des sorts faciles à lancer, mais du coup mon idée en fait c'était de, si jamais j'ai le coup fatal actif sur les Myrmidons, je ne prends pas le défi, lui il tape dans la masse, moi j'essaye de lui faire des 6 pour le tuer, et je le fais des pops au résultat de combat, et voilà quoi, si ça passe, je ne mets pas ma sentinelle en jeu, et tout va bien, et si ça ne passe pas, bah voilà, et donc voilà, et je crois que, alors je lance un Raven Wings, grosse version sur le pack de Diablotin, l'idée étant, donc il s'est très intelligemment mis sur l'objectif, avec son chosen là, pour pas que je puisse me poser dessus, et le contester, mais ça va me permettre en fait de le survoler, et de me placer un peu derrière lui, dans une meilleure position, et de lui faire le D6 Force 4, qui peut peut-être lui faire son dernier PV, parce que honnêtement, je suis en stress, si je ne lui fais pas ce PV, le chosen à 1 PV, peut totalement prendre la brique de Imp, donc c'est problématique, donc je fais le Raven Wings, je le survol, et je lui fais son dernier PV, donc au moins comme ça c'est réglé, là les Eidolons sont apportés de rien du tout, et je finis par, voilà, je veux lancer, je pense que je veux lancer, un re-roll to hit sur la Blazing Glory, que je rate, pareil à 2-3D, je n'arrive pas à faire 8, c'est celui-là que je rate, et j'arrive finalement à lancer un scrim sur le pack de Mirmidon, que j'assure quand même, parce que je me dis, putain si je le rate, et s'il me fait trop mal ou quoi, c'est quand même chaud, et à ce moment-là, j'ai l'idée de prendre le duel avec ma Sentinelle, qui va essayer de tanker ses attaques, et donc je me dis qu'un petit distrayant, pour qu'il me touche sur 4, au lieu qu'il me touche sur 3, ça peut quand même pas mal aider, donc voilà, donc une phase de magie, encore une fois, je rate un sort très simple à lancer, et ça me fout dedans, donc bon, pas grave, ces comètes vont tomber, ces 2 comètes vont tomber, je crois, alors du coup là, je n'avais plus les imps ici, l'autre idée c'était de les sortir de la rayon de la comète, donc celle-là tombe, elle va toucher pile poil, ces 2 unités, donc elle va tuer une mouche, j'enlève celle-ci, pour qu'elle soit plus loin celle-là, il va me faire 8 myrmidons, alors une comète, hérole blessée, ouais ça fait mal, bon, 8 myrmidons, très bien, il va me tuer une brazen, voilà, c'est la comète qui finit par tuer une brazen, je crois, il n'a vraiment pas fait grand chose avec son doomlord, et la deuxième tombe, alors c'est celle-là qui tombe en premier, voilà, c'est celle-là qui tombe en premier, d'ailleurs, petite erreur de la part de Titi, je pense que c'est lui qui choisit comment il les jette, je pense qu'il faut jeter celle-là en premier, parce qu'en fait, là, si j'enlève des figurines, je peux peut-être réduire un peu mes bandes d'haris, et me sauver des mecs, on ne sait pas, donc il jette celle-ci en premier, elle tombe, elle fait une mouche, ça me permet de tuer celle-là, et de, elle fait 8 myrmidons, ok, bonne comète, comète standard, elle est un peu plus que standard, mais ça va, et elle me fait une brazen, et la deuxième tombe aussi, et elle ne touche pas les mouches, parce que du coup, j'ai pu m'écarter, et elle refait cette myrmidon, j'ai une invue quand même, j'ai une invue, il a enverra le blessé, je pense qu'il fait 9 touches, et 8 touches, un truc comme ça, il ne touche pas son doomlord, donc impeccable, donc deux belles comètes pour lui qui tombent, pas mal, pas mal, pas mal, et puis voilà, fin de la phase de magie, phase de tir, bah là il n'y a rien porté, là il n'y a rien porté, eux ils ont déjà tué le mec, donc il ne se passe rien, phase de corps à corps, alors ici, le char va faire un super joli jet, par contre, et je pense qu'il va faire, comme 8 touches d'impact sur 9, et il va faire 6 ou 7 morts, donc le char il est on fire complètement, c'est magnifique ce qu'il fait, par contre lui il a, il a ses 6 ou 7 attaques de riposte, et il me le tue, bon bah dommage quoi, c'est exactement ce que j'ai dit avant, s'il ne passait pas son blast, et qu'il ne faisait pas les 3 PV, il pouvait tanker, et là il ne reste que 3 PV, il me l'est fait, ah dommage, dommage dommage, parce que ça le bloquait bien, c'était pas mal, et pas grave, donc il a fait ses 7 morts, il meurt, là Blazing va refaire un PV, il va peut-être reprendre un PV, je ne sais plus exactement, et il va se passer un truc, un autre truc un peu game break, c'est qu'en fait là, c'est lui qui va tester du coup, grâce au char, moi ça m'allait bien, parce que du coup, je suis sûr de ne pas perdre de PV au résultat de combat, je ne suis pas forcément à portail général, je n'ai pas pu me mettre d'attribut de la divination, donc je suis bien, par contre lui, il s'est mis un attribut de la divination avec son char, ce qui veut dire qu'il fait un test là, à 9 minimized re-roll, et il va le rater, et il va le rater, et c'est vraiment bon pour lui en fait, parce que ma Blazing va se retrouver face au grinding, face aux attaques des mecs, et c'est pas la même mayonnaise quoi, là pour le coup le grinding ne va pas me rater, c'est tellement dommage, c'est tellement dommage, parce que moi j'étais au chaud dans mon duel, je bloquais les deux unités, ça pouvait durer, franchement le sorcier, plus en charge, il allait vraiment galérer à me faire mes deux derniers PV, et il rate ce test quoi, et il rate ce test, 9 minimized re-roll, et il le rate, et franchement c'est vraiment bon pour lui quoi, c'est vraiment très très bon pour lui, donc triste sur ça, donc du coup il va pouvoir revenir avec sa barrette, il me grindait, et puis surtout ça va être, il va me tuer pendant son tour, enfin, ouais, dommage, dommage, là ce sort, enfin ce test qu'il rate, c'est vraiment vraiment une très très bonne opération pour lui, ici donc le Doomlord, du coup je vais défier avec ma sentinelle, dès que j'ai une, j'ai une sauvegarde à 4+, un vu, j'ai une endu 5, il me touche à 4+, il doit faire du 4+, 2+, je pense, avec ses 5 attaques, et moi je dois être en 4+, ouais, je suis en 4+, d'un vu, donc je sais pas trop ce que c'est la stat, donc je tape avec, alors le risque c'était, et c'était dangereux j'avoue, mais il fallait pas que je lui fasse trop de blessures avec le trône, parce que le trône a AP 0, et donc il va me renvoyer des coups de bouclier, me faire des touches de force 5 gratos, ça c'était un peu chaud, je sais pas si j'ai une endu à 3 contre ces touches, je sais pas si c'est des spéciales attaques ou autre, mais peu importe, c'était chaud, mais la sentinelle est là pour ça, elle est là pour les duels, les persos un peu compliqués, il va pas me faire, enfin il va me faire, ouais, en fait il va mourir, au résultat de combat, je vais rater ma croche attaque, je vais pas le tuer, donc il va mourir au résultat de combat, dommage, et donc il va me faire 4 PV sur la sentinelle, sur 5, donc gros stress là, il y a, donc là on va voir au screen d'après, mais il y a la sentinelle APV, et il reste une quinzaine de, ou une dizaine de Myrmidons, au lieu des 22 de base, même moins, ouais, moins d'une dizaine, de moins c'était 7, 8, 9, je sais pas, et puis là les Brazen, bah il y en a une de moins, donc je suis plus affaibli que ce que je pensais au centre, on voit que cette comète là, si elle tombait le tour d'après, c'est bon j'étais dehors, elle est tombée au bon moment, elle m'a fait bien mal, dommage, et puis là il me fait les 4 PV, la 4 plus qui, qui marche pas ultra bien quoi, donc dommage là, il me met en stress, et ça va me couper dans mon agression en fait, parce que là l'idée c'était que j'arrive, et que j'enquis sur tout le reste, parce que ce bloc là, il peut quand même faire mal, même à des Chosen en 1 contre 1, donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que là j'ai une overrun à 10, ou 11, je voulais en fait couvrir mes Brazen, et puis surtout, ouvrir potentiellement mes mouches, ou je sais plus trop, ou venir chercher là, je sais plus trop, je fais l'overrun, c'est probablement discutable, ce qui fait que je me bloque là, et mes Brazen, elles sont plus que 2, elles se regroupent par là, et donc elles vont se faire cueillir par les Chosen, c'est pas incroyable, mais en même temps là, si jamais j'enquis et maintenant, c'était game quoi, donc je me dis, j'ai raté une charge à 10 rapide, est-ce que je réussis une overrun à 10 rapide, je rate les 2, bon c'est pas scandaleux, mais c'est dommage, voilà, elles canaccordent des sirènes, je pense qu'on se fait mal, mais il doit pas être encore fini à ce tour là, on va voir au prochain screenshot, tour 3, Warrior, alors, donc on voit que là, les sirènes sont mortes, donc il a, il a fini de tuer par les sirènes, il a fini de tuer les sirènes, j'avais plus d'attaques, je touchais mieux que lui, il me blessait mieux, c'était légèrement de ma faveur, mais une des pop, bon bah ok, pas de problème, alors à son tour, à son tour, à son tour, donc il va téléporter, donc il va charger avec ses Chosen, les Brazen Beasts, qu'il va tuer, en passant plus 2 d'armure, on verra, je fais un peu les choses en désordre, mais parce que je vois les choses comme vous sur la table, donc il va charger les Chosen, il va charger avec les Chosen, dans les Brazen Beasts, et il va les tuer, donc il va récupérer le token, ça c'est bien joué, ça c'est la petite croix rouge qu'on voit, il va donc tuer les sirènes, pendant mon tour, et ça va lui permettre, avec ses Fallen, de venir chaffer ma brique, il va reculer un peu là, il va mettre son Exalted à l'abri, et là on voit qu'il va réussir à tuer et grinder la Blazing Glory, ce sera après sa phase de corps à corps, donc là je pense que c'est un screenshot qui est à la fin de son tour, pas après sa phase de mouvement, bah oui d'ailleurs on voit que les Brazen sont mortes, donc ça c'est à la fin, donc il va réussir à tuer la Blazing Glory après, et puis voilà, puis là il met les loups en place, on voit qu'il y a plein de portails, et surtout il a pu téléporter sa brique de Doom Lord, enfin sa Doom Star ici, et donc choper le Bjo, moi je ne pouvais pas me mettre dessus avec les Diablotins, et je ne pouvais pas trop aller plus loin, donc je m'y attendais un peu, c'est pour ça que je voulais charger de cul, et ce n'est pas passé, et là ça me pose des problèmes maintenant, bon, donc voilà, donc il tchaffe à fond, il prépare des charges de flanc, là il est peinard, et on voit que ma Sentinelle et mes Nurmidons sont tout affaiblis, et là du coup, Spak qui devait venir ramasser toute son armée, en fait va devoir fuir, maintenant je ne peux plus, ma Sentinelle a 1 PV, elle est trop en stress, chaque attaque qui pourrait passer peut la tuer, donc c'est vraiment stressant, il va rallier évidemment son sorcier, qui a fait son job, mais parfait, il s'est enfui, il se rallie, nickel, nickel pour lui, et donc il va regarder mes imps ici, il se dit qu'il n'a pas envie que je le rush par là, voilà, tac tac tac, voilà ce qui va se passer pendant son tour, à son tour, donc il va rebalancer un Hellfire, pour continuer d'amoindrir ce pack, que je vais dissiper, et donc ça va lui permettre de lancer ses buffs, je crois qu'il n'y a plus de comète à partir de maintenant, voilà, donc ça lui permet de lancer son buff ici, et puis là il va venir me cueillir, et voilà c'est tout pour son tour, alors à mon tour, à mon tour il me manque un screenshot malheureusement, donc je vous ai fait des carrés, pour que vous voyez un petit peu ce qui va se passer, donc les mouches vont charger les chiens de flanc, l'idée c'est que soit il ne fuit pas, et je me reforme là, et je suis bien pour venir guetter ça, soit il fuit, et j'essaye de refaire une charge ici, qui est encore à 10 rapides, je me dis, j'en ai tenté 3, peut-être que la troisième entrera, donc je charge, il fuit, je change ma charge, et je la rate, donc troisième charge à 10 rapides ratée, et aucun stress, c'est tout à fait stat, il n'y a pas de soucis, mon pack ici, donc va se reformer, et va se reculer, en se mettant face au chosen ici, et en essayant d'être le plus loin possible de cette brique, parce qu'il est sur la colline, et je me dis que, ben voilà, les grains, il détouffe, là c'est trop quoi, là ça y est je suis en stress, c'est la galère, il va falloir faire des petites, de la petite magie, pour essayer de s'en sortir, donc c'est chaud, et les aïdolons vont mettre un gros coup de pression ici, pour essayer de peut-être, commencer à balancer des petites choses sur ça, là les imp, ben je mesure un peu le truc dans tous les sens, je ne peux pas sortir, donc de toute façon je ne peux pas sortir, je reste là, je tire et je meurs au prochain tour, voilà, il y avait en fait, pour vous donner un petit peu mon plan en détail, il y avait Raven Wings qui était possible ici, mais je voulais forcer le Raven Wings au centre, pour vraiment mettre cette unité en sécurité, et en fait, mon autre plan c'était de, j'avais mesuré un peu, et en faisant la grosse version à 12 ici, je pouvais mettre la sentinelle, qui allait avoir pile, pile, au poil de cul, une ligne de vue sur l'exaltette, pour lui remettre un gros panissement dans le museau, et peut-être le prendre, on me dit, un qui ne passe pas, deuxième, deuxième, ça peut peut-être commencer à se lisser, et faire des choses, le one shot c'est ambitieux, mais déjà, s'il n'a plus qu'un PV, il peut être en stretch jusqu'à la fin de la partie, on verra quoi, et surtout me sortir des chosen, qui sont maintenant trop forts, avant je pouvais les prendre, maintenant ils sont trop dangereux, surtout pour un sentinelle, aller à un PV, donc là j'ai 1000 points qui se baladent avec un PV, on va se détendre, on va essayer de l'assurer, maintenant c'est plus moi qui met la pression, donc voilà, et ce faisant également, je vais essayer de tenter, de faire un petit sweeping attaque, sur ces trois braves mecs, pour essayer de les sortir, voilà, et là les diablotins vont sortir de la ligne de vision, donc là il n'a pas trop bien regardé, du coup il me laisse facilement une manière de m'en sortir, je lui fais perdre du temps, ça me va très bien, de toute façon je n'ai pas d'autre ambition que ça, donc phase de magie, bah écoutez c'est pas très compliqué, je force le Ravenwing, je prends 5D, je ne fais même pas un gros jet, mais il choisit de le laisser passer, alors là, il choisit de le laisser passer, parce qu'il ne voit pas trop où je peux aller, et finalement, j'arrive à me trouver là, et à me mettre une ligne de vue, pareil il ne l'avait pas trop mesuré, il ressouffle un peu, et la sweeping attaque fait les trois PV des mecs ici, donc là je suis en réussite sur cette sweeping, qui fait ici pile assez pour le tuer, et ici pile assez, je crois que les aïe de l'or ont même pas besoin de leur tirer dessus, peut-être, non, je crois que la sweeping ne fait rien, c'est les aïe de l'anguette, peu importe, donc je me place là, et là il me reste 5D contre 5D, et je dis, bah j'ai plus qu'un PV, mais honnêtement, foutu pour foutu, si je prends son GG ou quoi, je suis à divination, je n'ai pas une carte où j'ai des malus ou des bonus, donc c'est parti, je balance mes 5 ou mes 4D, je force la grosse version, et cette fois-ci elle passe, j'arrive à supplanter cette dissipation, donc je suis assez content, là pour le coup mon plan, comme je vous dis, j'essaie de me créer des opportunités, pourvu que ça passe, on verra, grosse version bannissement, je lui fais un PV, ah, ah, putain, c'est dommage, parce que, pareil, je ne demande pas nécessairement, les cheveux, c'est une catastrophe là, on n'est pas sur un lit de beauté, mais, dommage, 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 je lui refais un PV, sur un deuxième gros bannissement, si les deux étaient passés, et avaient fait la stat, ils seraient morts, mais bon, ok, donc je lui fais un seul PV, je me retrouve ici, et je mets un malus, pour bouger à cette unité là, parce qu'elle me fait peur, sur sa colline, je me dis qu'il peut tenter des trucs, et je ne peux pas sortir, du champ de vision, donc je me mets loin, je leur fais moins en mouvement, et accessoirement, ça l'empêche de venir ici, s'il choisit de se retourner, de faire une ligne, donc nickel, voilà, par fin de mon tour, donc je finis par tuer eux, et puis voilà, à son tour, alors pareil, c'est pris à la fin de son tour, je suis désolé, je n'ai pas les screenshots intermédiaires, donc là, on voit que mon bloc, c'était placé ici, il va charger, le flanc, ou la face des mouches, avec les chosen, et il va les tuer, donc ces chosen là, ils auront juste fait leur game, mais bon, c'est fort les chosen, le char ici, va se placer, donc là, je ne sais pas trop comment j'ai pris ce screenshot, mais ces diablotins, à ce moment là, sont ici encore, ils ne sont pas là, je ne sais pas comment c'est fait ça, là on voit qu'il se retourne, et il va essayer de chercher ça, et donc il met le battle shrine, à côté du, de l'engine, enfin du elmo, pour pouvoir menacer, et m'empêcher de pousser, pour aller chercher ça, et chercher le cul de ça, donc là, il charge les imps, il les tue, là il charge les mouches, il les tue, il se met bien, et voilà, et voilà ce qui va se passer, pendant son tour, je pense qu'il réessaye de lancer, un fire que je dissipe, et puis du coup, il passe un peu les buffs qu'il veut ailleurs, ce n'est pas, ce n'est pas très impactant, voilà, pour son tour, ça va aller assez vite, à mon tour 5, alors mon tour 5, mon tour 5, donc mon tour 5, là je me rends compte, que je suis un peu proche, et puis j'ai peur de ses grinding, à tort vous a raison, mais je n'ai pas envie, que son battle shrine charge, il peut mettre 200 points en jeu, pour essayer d'en prendre 1000, moi je suis lui, je le tente tous les jours, donc je m'écarte un peu, les eidolons, vont se mettre en position, de tuer les chosen, qui étaient sous la croix rouge, là, donc je me mets en position, pour pouvoir blaster ici, blaster ici, là il s'est placé, en fait aussi, devant son exalted, et je n'ai pas de ligne de vue possible, en ce moment par là, je n'ai aucun moyen, de lui remettre un troisième bannissement, donc là c'est terminé, je pense que je ne pourrais plus l'avoir, j'ai raté mes chances, et surtout, je me dis que je suis, à un ou deux blasts peut-être, de faire tomber ces trucs là, de ramasser un peu de points, et de me mettre en sécurité, et ensuite de venir me mettre par là, et d'être peinard quoi, donc pourquoi pas, donc là je lance Hand of Heaven, qui l'est obligé de laisser passer, parce que, ouais je ne sais plus trop, mais bon bref, il le laisse passer, et Hand of Heaven, plus les tirs des donants, vont tuer les élus, qui vont dropper l'objectif ici, donc très bien, ensuite, bah là il va, rien se passer pardon, donc là je vais me mettre là, bah voilà, en gros en magie, je rate encore mes blasts, je crois que je rebalance encore, un gros bannissement, sur, sur le shrine, et je fais, je fais rien, je fais un pv ou je fais rien, pfff, pfff, triste, 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 et puis je balance double spire derrière, enfin je le spam complètement, et je fais rien, je n'arrive pas à le tuer, je lui fais un ou deux pv, j'y arrive pas, j'y arrive pas, dommage, enfin son T5, donc, bah là il va mettre un coup de pression sur mes imps, lui il a déjà ce spoil, il sait que j'en aurais pas d'autre, donc il a même pas besoin de s'arrêter pour prendre celui-là, il va juste se mettre en position pour venir me chercher ici, là il recule un peu, parce que peut-être que c'est lui qui a peur d'une charge, ou j'en sais rien, il a plus de ligne de vue à couper, il recule un peu, donc il conserve les points tranquillement jusqu'à la fin de la game, et puis voilà, et puis en phase de magie, je ne sais plus trop ce qui se passe, mais rien de très impactant, et enfin, mon T6, on va aller un tout petit peu plus vite, parce que là, c'est doucement la conclusion de cette partie, donc les imps, je vais refuser, je vais juste lui dire, bah écoute, si tu veux venir me chercher, ton char va faire des tests de terrain dangereux, tu le mets en danger, donc viens, mais moi, tant pis, je refuse, et j'essaye de sauver les points, là, la Death Star de Myrmidon, en fait, va se placer à un endroit, où j'essaye de trouver le coin pile poil, où là, il est à 11 pour charger, il sera à 11 pour charger, non rapide, avec sa Doom Star de cul, et je suis apporté aussi, de faire un Raven Wings, et de me mettre ici, et de me mettre vraiment hors danger de tout, et si jamais il veut dispel le Raven Wings, bah je vais encore une fois spammer de blast, tout ce qu'il y a devant moi, et essayer de prendre des points, quoi, et les Aïdolons, bah je vais peut-être leur passer un Roll to Hit, pour qu'ils puissent tirer sur ça, et donc faire mal, donc là, encore une fois, j'ai une phase de magie dangereuse, donc je me place là et là, je lance Raven Wings, à 2D, la petite version, qui passe sur 5, et je fais 4, et je fais 4, encore une fois, je fais 1 et 3, c'était, je lançais mes jets, et les sorts, ça faisait 1 et 3, à tous les sorts, c'était une catastrophe, 1 et 2, et 1 et 3, à tous les sorts, c'était une catastrophe, je rate le Raven Wings, j'espère 1D, du coup, je full blast, il dissipe le Star Line, pour protéger son Battle Shrine, je lance full blast, je lance double spear, et un gros bannissement, ou peut-être un Hand of Heaven, non, je crois que le bannissement, j'avais plus à céder, donc un petit Hand of Heaven, et double spear, et je tue toujours pas le Battle Shrine, j'arrive pas à blesser, il fait ses invulges, j'en sais rien, j'arrive pas à le tuer, un petit peu triste, cette fin de game, et surtout, je rate sur Raven Wings, qui du coup, lui permet de, peut-être qu'il dissipe le bannissement, grâce à ça, et puis, surtout, ça me permettait de me mettre, s'il le laissait passer, dans une position, où il n'y avait plus de catastrophes possibles, c'était bon, donc voilà, et enfin, donc, T6, Warrior of the Dark God, et bien voilà, vous voyez la flèche, il tente la charge, à 11 sec, non rapide, et il la rentre, de cul, donc bye bye la Death Star, alors, il faut savoir qu'il gagnait déjà la partie, mais là, ce 11 vient clore la game, tout simplement, il tente rien d'autre, voilà, là on voit qu'il reste un PE Battle Shrine, qui va rester en vie, il la tente, il passe un buff, il one shot la Death Star, terminé, fin de la game, donc, fin de la game sur ça, alors, autant vous dire que, alors, merci Titi, déjà, je sais qu'il regardera sûrement cette vidéo, une super belle game, et si je suis un peu salé, évidemment, c'est léger, et ça fait partie de mon personnage, gueuler sur les dés, on aime tous faire ça, alors, j'ai le sentiment, d'avoir quand même essayé de tenter des choses, et de ne pas avoir été totalement récompensé, alors peut-être que c'était beaucoup en demander, mais j'ai le sentiment d'avoir vraiment essayé des ouvertures de game, qui était en plus technique complexe, qui m'amenait des choses, avec des chaffes en coin, des décharges qui donnent des, enfin, j'ai vraiment tenté des trucs, et ça n'a pas pris, et puis, j'avoue que là, cette petite punition à la fin, c'est un peu dur, alors, j'aurais pu, en fait, je devais laisser 11 ici, et 11 derrière, le Battleshrine n'avait qu'un seul PV, est-ce que je devais laisser 10 au Battleshrine, et 12 derrière, peut-être, peut-être, écoutez, ça c'est un argument, je voulais vraiment pas qu'il ait une charge plus simple que l'autre, parce que l'une des deux rentrait, prenait le dernier PV de la Sentinelle, et il avait ses 1000 points dans la poche, je voulais vraiment essayer de trouver juste le milieu, je me mets, je cherche longtemps la position, je fais un 11, je peux pas faire mieux, c'était 11, c'était le mieux que je puisse faire, il fait son 11 à 2D qui clôt la game, j'avoue que c'est un peu dur, j'avoue que c'est un peu dur, sachant que moi, j'ai lancé pas mal de charges à 10 rapides qui sont pas passées, lui, il en lance une à 11, après, il avait rien à perdre, il doit la tenter, si elle passe, bah voilà, c'est bingo, et c'est le cas, c'est comme ça, donc voilà, donc le score final, ce sera 6-14 pour lui, puisqu'il a donc l'objectif, et avec le dernier hold-up, il prend pas mal de points, je pense que même sans ce hold-up, je la perdais, je la perdais sans doute 12, 12 ou 13, je pense qu'il y a bien 3 tranches dans cette dernière charge, largement, donc voilà, donc c'était probablement une défaite de 13, mais qui à mon avis, passe pas loin plusieurs fois d'être une bonne victoire quand même, je sais pas si tactiquement, vous avez des avis sur cette game, moi ça m'intéresserait beaucoup d'avoir les vôtres, en tout cas parce qu'elle était vraiment très compliquée, et comme je disais, je remercie Titi parce que, bah voilà, il a été super bon, super fair play, ça a été vraiment un grand plaisir de jouer contre lui, c'était la première fois en plus qu'on s'affrontait, j'en profite du coup pour faire une petite pub, même si j'imagine que vous connaissez déjà tous sa page Facebook, The French Mercenary, que je vous recommande d'aller voir, parce qu'il a une autre vision du hobby, et il apporte le côté compétitif tournoi, qui est vraiment chouette, même si en ce moment c'est un peu moins, mais c'est vraiment super intéressant, donc allez voir, j'essaierai de vous mettre ça dans la description, voilà, une défaite 6-14 dans ce match, plein d'enseignements, plein de manières de jouer, bah voilà, je me suis rendu compte que, en essayant de la jouer, d'être très agressif, ça peut passer, mais c'est délicat, peut-être que le plan de jeu, un peu plus safe, où j'attends, j'essaye de dégommer des choses à distance, après la divination, je vais pas sortir des milliards de choses à distance non plus, contre son armée, c'est pas comme si je jouais à l'automaturgie, donc voilà, et puis essayer de jouer groupé, avec des sortes de divinations lancées en aura, en fin de partie, c'est aussi un peu l'essence de ma liste, donc voilà, donc j'ai essayé de la jouer comme ça, ça n'est pas passé, ça n'est pas passé, j'ai râlé un peu sur les dés, je pense qu'il y avait un peu de quoi, très honnêtement, il y avait un peu de quoi, parce que je, parce que voilà, je lance pas des choses, j'essaye pas de faire 10 à 3D, quoi, j'essaye de faire 6 ou 7 à 3D, ça rate, c'est un peu pénible, mais voilà, c'est aussi un jeu de dés, donc il faut l'accepter, il y a des parties où j'ai de la chance, il y a des parties où j'en ai moins, c'est comme ça pour tout le monde, donc voilà, j'espère en tout cas, que vous avez passé de bonnes fêtes, moi je vous souhaite à tous, une excellente fin d'année, ce sera le dernier rapport de 2020, on revient très vite, avec peut-être une autre armée, je vous en dis pas plus, pour 2021, et puis je vous souhaite à tous, bah voilà, une bonne continuation, et je vous dis à très bientôt, sur la chaîne Blackwood. Sous-titrage ST' 501